Nous sommes ici au jardin botanique de l'université, une forêt artificielle créée par le professeur à son retour de formation en Europe. Ça c'est un colatier, c'est une espèce nouvelle que j'ai décrit. La plante je l'ai trouvée dans la forêt de Divo, à 25 km sur le Divo. C'était une réserve botanique. Lorsque j'ai trouvé la plante, je crois que c'était en 1970, j'ai cherché à l'identifier, je n'ai pas pu l'identifier avec les documents que nous avions ici, je n'ai pas pu. Je suis allé donc en Europe, là-bas aussi je n'ai pas pu l'identifier. Il s'est révélé que la plante est nouvelle. J'ai donc décrite en la dédiant au professeur Lourion Guédé. Parce que c'est Lourion Guédé, en tant que ministre, qui a créé ce centre-là. Donc pour lui faire honneur, j'ai dédié cette plante. Cette forêt abrite les locaux de l'herbier du Centre National Floristique de l'Université de Gokodi. Les plantes, une fois collectées, sont acheminées ici à l'herbier, où elles sont séchées et classées par famille. Il existe aujourd'hui plus de 20 000 espèces végétales dans cette bibliothèque pour plantes. L'herbier est ouvert aux étudiants et à toute personne voulant s'instruire. Nous avons la conservation des espèces. Comme nous l'avons vu au dehors, j'en ai botaniques, ce sont des plantes vivantes. Et l'herbier comprend des plantes mortes. C'est-à-dire, on est allé en brousse, nous avons pris les plantes, on les a séchées et on les a préparées pour être classées dans ces armoires. Elles sont classées par famille. Vous voyez, c'est des familles que nous avons aussi en l'ancier. Et c'est de A à Z. Donc ici, nous sommes dans les acampassés, les acampassés c'est la famille, et puis les autres, ce sont les espèces, et les gens et les espèces. Et nous avons ici toutes les plantes de la Côte d'Ivoire, en plus de la Côte d'Ivoire, celles des pays limitrophes. Comme le Mali, la Guinée, le Bénin, le Togo, nous avons toutes leurs plantes ici, elles sont séchées. Ces plantes-là, que nous avons récoltées en 1960 à Divo, ont disparu du terrain du fait du déboisement. Mais on est quand même satisfait de les trouver dans ce terbi-là, un terbi-historique. Quand je récolte une plante, je viens, je la mets à l'air bleu, voilà, et oui, c'est la plante fraîche, je la mets dans les sous-de-journaux, voilà, et oui, c'est avec une étiquette. Ça, c'est ma dernière récolte, donc elle porte le numéro 21229. Et cette plante a été récoltée, vous voyez, en Côte d'Ivoire, à Lamtho. Lamtho, c'est une station de recherche au sud de Toumoudi, au bord du Mandama. C'est une espèce nouvelle, on l'a récoltée au fond de l'eau, à 2 mètres au fond de l'eau. Bon, on n'a pas pu l'identifier, il n'y a pas de fleur, et nous sommes allés la récolter, la cultiver, et si possible, la fleurie est identifiée à partir de la fleur. Avec le précieux concordé guérisseur volontaire, il identifie de nombreuses plantes médicinales utilisées pour le paludisme, la thérapie de la stérilité des femmes. Il fait aussi des recherches sur les vertus médicinales de certaines plantes, le colatier, le bananier plantain, l'acacia et bien d'autres plantes. Le colatier, comme médicament, on prend une dizaine de feuilles, vous faites une décoction, décoction c'est-à-dire vous mettez dans un recyclé avec de l'oeil, puis vous faites bouillir. Ou bien, vous faites bouillir l'eau, puis vous trempez dedans, et vous laissez séjourner pendant quelques temps, et ensuite vous pouvez boire sans sucre ou avec de sucre. Et ça vous repose, ça vous donne le sommeil, quand vous êtes énervé, ça vous repose. Cette plante-là a disparu du terrain, étant donné le déboisement. Et ça, j'ai trouvé ça dans une forêt, dans la région de Grand-Lahou, où l'accès était difficile, donc j'ai pu trouver un petit pied que j'ai planté là. Donc c'est un des rares pieds qui subsiste encore en Côte d'Ivoire. C'est une apocinaceae, et du nom de alafia multiflora. Je pense qu'aujourd'hui, cette plante-là peut être utilisée pour ce qu'ils appellent maintenant le huissier de béroli. Très efficace. Alors, c'est parti. Je pense qu'ils appellent maintenant le huissier de béroli. Tout reste. J'ai puissance de l'analyse.